Thierry, responsable commercial, est un vrai fan de tongs. Regardez sa collection, elle est impressionnante. Il en a de toutes les marques, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Voilà, elles sont toutes là, j'en ai à peu près une cinquantaine de paires. Il adore cette chaussure de plage toute simple, composée d'une semelle en plastique et de deux lanières. Ça, ça date des années 80, je sais pas si les font encore. Vertes tendances, violets, un peu plus sportives, camouflage, très pop art en ce moment, c'est la mode. Aujourd'hui, il y a un véritable engouement des français pour ses chaussures de l'été. Et la grande tendance, c'est de détourner ses chaussures de plage pour les porter en ville. Tongues, spartiate et espadrilles, à chacun son style. Même les bébés ont droit à leur tong. Une chose est sûre, sur le sable comme sur le bitume, il faudra avoir les orteils à l'air. D'ailleurs, Thierry, notre collectionneur, ne met pas ses tongs seulement à la plage. Il les porte aussi en ville. Pour lui, c'est la chaussure idéale. L'été, c'est la seule paire de chaussures qui me va bien, qui me permet de faire respirer les pieds. Une fois que j'ai travaillé toute la journée, donc je mets des tongs, c'est facile. Entretien facile, un coup de machine à laver. Mais des tongs, Thierry n'en a jamais assez. Aujourd'hui, il va s'acheter une nouvelle paire pour cet été. Ce serait pour essayer une paire de tongs pour voir les différents modèles que vous avez. Le critère de Thierry, c'est la sobriété avant tout. Là, il a trouvé sa tong pour l'été 2009, une simple bride de cuir noir très confortable. Quand je choisis une paire de tongs, je regarde la forme. Puis j'essaie pour voir s'ils vont bien avec le pied. Là, elles sont bien parce qu'elles sont souples et puis la lanière, elle n'est pas... Des fois, ça fait mal, mais là, elles sont très bien. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Mais la plus célèbre chaussure de l'été, la voici, la spartiate. C'est ici, dans le célèbre village de Saint-Tropez, qu'elle a été inventée. Tout a commencé dans ce minuscule atelier où travaillait le père de Bernard, un simple petit cordonnier. Au début, une simple sandale de pêcheur, la spartiate a quitté la plage et le port pour être porté sur le bitume. C'est une sandale qui n'est plus réservée à la plage. Donc déjà, au départ, Saint-Tropez, c'était un produit fonctionnel pour la journée. Les pêcheurs l'utilisaient parce que le cuir est gras, donc résiste à l'eau de mer. Et puis, c'est devenu une sandale que l'on porte en ville. Et on n'hésite plus à montrer ses doigts de pied avec cette sandale en pleine ville. Et aujourd'hui, de Kate Moss à Gwyneth Paltrow, en passant par Cameron Diaz, toutes les stars en sont folles. Pourtant, cette sandale paraît toute simple. Une semelle de cuir et 5 lanières. Mais regardez, pour la fabriquer, c'est un véritable savoir-faire. Elle est entièrement faite à la main. Seulement 200 paires sont fabriquées chaque jour. Et cette spartiate a su évoluer pour s'adapter aux dernières tendances. Le modèle est à l'origine de la tropézienne. Avec ses lanières, ses 5 lanières et ses entredoigts. Ensuite est arrivé cette année les franges. Et puis, on a posé les sandales sur des blocs de liège. Ça peut être éloindier d'une spartiate tropézienne, mais l'esprit est toujours conservé. Des modèles simples avec des matériaux simples aussi. La grande nouveauté, c'est donc qu'aujourd'hui, ces chaussures d'été sont devenues très à la mode. Regardez la collection de Leslie, 26 ans. Dans sa chambre, elle en a carrément une centaine de paires. On trouvera aussi bien des spartiate plates que des spartiate à talons. On trouvera également beaucoup de tongs. Des tongs façon urbaine ou des tongs en plastique pour la plage. Et bien sûr, on trouvera également des chaussures bijoux. Et une chaussure bijoux, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une tong de base, mais celle-ci va faire beaucoup plus urbaine. On pourra tout à fait la porter en ville. Elle est en cuir, ça évite de transpirer. Et puis, elle est agrémentée de bijoux, de strass, ce qui fait qu'elle a vraiment un côté hyper sympa. Mais pour Leslie, accro à la mode, aujourd'hui, le chic ultime, c'est l'espadrille. Elle est devenue une véritable chaussure haut de gamme. Grosse tendance de la saison, l'espadrille traditionnelle a été complètement revisitée pour cet été. À l'origine, les espadrilles, elles sont comme ça. Toutes plates, super simples. Une semelle de corde avec un bout de tissu. Ça faisait une chaussure qu'on portait pour aller à la plage. Aujourd'hui, l'espadrille, ça ressemble à ça. Ça a un talon compensé, une couleur flashy, un patin devant. On les porte tout à fait à la ville et ça n'a plus rien à voir avec ça, même si on parle du même produit. Comme notre fan de sandales ne peut pas s'offrir chaque mois tous les modèles qu'elle voudrait, elle a une combine pour dénicher ses coups de cœur sans dépenser des fortunes. Les sites internet. Là, on a des trucs assez sympas pour 11 euros. 4 paires d'espadrilles en cuir hommes et femmes neuves. Véritable espadrille française. Bon, ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Vous ne rêvez pas. 4 paires d'espadrilles pour 11 euros. Mais attention, sur internet, il y a certains pièges à éviter. Ce qui peut être une feinte de la part des vendeurs quand ils veulent vendre sur internet une paire de chaussures contrefaites, ils peuvent dire escarpin jaune style et le nom de la marque. À ce moment-là, on se méfie, on est très méfiant. Il est toujours bon également de poser des questions aux vendeurs. Pourquoi vous vendez cette paire de chaussures ? Où l'avez-vous acheté ? Avez-vous une preuve d'achat ? Alors cet été, si vous voulez être aussi tendance que les stars, n'hésitez pas. Tongues, spartiate ou bien espadrilles, quel que soit le prix, il y en aura forcément une pour vous.